... Portugal Corners, c'est le titre de notre petite micro-émission qu'on va réaliser un petit peu tous les soirs sur House of Pitbikes. Ce soir, j'ai Clément Bajot, l'initiateur du Roadtrip Portugal, et puis Sylvain Malbranche qui est avec moi aussi. On va parler un petit peu tous les jours avec différentes personnes du Roadtrip au Portugal, bien évidemment. Ce soir, on est dans l'atelier de Favia Motorsport. Clément, comment ça se passe ce début de Roadtrip ? Eh bien, le Roadtrip commence plutôt bien, puisque nous sommes partis de France jeudi, en fin d'après-midi. Donc du coup, pour venir à Favia Motorsport, qui se trouve à Nazaré, dans le sud de Portugal. La route a été plutôt bonne, nous sommes arrivés un petit peu en avance pour l'organisation, afin de mettre tout en route. Donc tout s'est bien passé pour le moment. Le temps est avec nous, donc c'est déjà très important. Le terrain, toutes les pistes sont très bien préparées pour cette année. Donc voilà, c'est vrai qu'avoir autant d'inscrits chaque année, ça fait toujours plaisir, et ça motive d'année en année de toujours pouvoir essayer de se surpasser sur l'organisation, préparer et donner pas mal d'options aux pilotes, pour que tout le monde soit plus confortable dans le tout. On avait une course hier, ça c'était pas une nouveauté, merci. On avait une course hier, c'était pas une nouveauté, comme je disais. Par contre, l'année dernière, elle était en fin de trip. Cette fois, c'était en début de trip, c'est bien, c'est pas bien, comment tu l'as senti ? Du coup, ouais, cette année, effectivement, c'était en début de trip. Moi, je pense que c'est pas mal, du fait que les pilotes se mettent directement dans le bain, comme on dit. Ils ont été directement, tous les pilotes ont répondu présents, ils ont très très bien roulé. Donc je pense que c'est pas mal. Là, cette année, on pouvait pas le faire en fin de road trip, pour la bonne raison, c'est que tout le monde repartait assez rapidement, donc la majorité part le samedi. Et lundi, il y a école, donc travail, si tu préfères. Et donc du coup, on pouvait pas se permettre de faire ça le dimanche, et après, ranquiller la route, surtout qu'avec la fatigue et tout, il faut m'être prudent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a préféré, avec Favia, faire ça le premier dimanche du road trip. Ouais, la course, c'était dimanche. On a vu les Portugais qui étaient quasiment au taquet, vraiment. On a été super bien accueillis. Les petits plats ont été mis dans les grands, si je puis dire. La piste très bien préparée. On avait des Hollandais, des personnes du Danemark qui étaient venues en force. Les pilotes locaux aussi. Les résumés, les galeries photos, les interviews, tout ça, c'est sur www.houseofpitbike.com. Et parmi les Français qui ont roulé justement cette course, et notamment dans une catégorie 150 cm3, dite initiation, ici, on ne sait toujours pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. On avait Sylvain Malbranche, et c'est la troisième fois, toi, Sylvain, que tu viens au Portugal. Oui, ça fait trois ans que je viens au road trip. Deux fois, je suis venu avec la pit bike. Cette année, j'ai décidé de venir avec la 250 CRF. Les terrains acceptent toutes les cylindrées, donc c'est cool. On peut se faire plaisir avec n'importe quelle moto. La course, je n'étais pas censé la faire, mais Gauthier m'a permis de rouler avec sa 150 CRF. Parmi les motos anciennes, les autres 150 CRF et les 50. Du coup, fin de journée, je finis premier, donc journée au top, et pour une course que je ne devais pas faire, et c'est très bien. Depuis le temps que tu viens, qu'est-ce que tu préfères, toi, ici, quand tu viens rouler au Portugal ? Le temps, l'ambiance hors-dehors du terrain aussi, il faut le dire. Et puis, le terrain, plus ou moins sableux et bien préparé. Tu roules souvent sur des terrains un peu sablonneux, justement, par chez toi ? En hiver, un peu, mais sans plus. Et là, le beau temps nous permet de rouler tous les jours sans galérer sous la pluie. On parle de l'organisation de Clément Bajo ? Oui, on peut. Ça fait trois ans, et trois ans, ça se passe nickel. Bah, merci. Sinon, je ne reviendrai plus. Voilà, bon, on a un petit peu galéré pour le faire, on ne va pas se le cacher. Les nombreux plans de coupe le montrent. Demain soir, on se retrouvera pour un nouveau Portugal's Corner, avec Clément, si tu es OK. Allez, c'est parti. Voilà, et puis, rendez-vous demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada